Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous faire un retour concernant mon opération de la thyroïde. Donc vous voyez, on ne peut pas vraiment la louper. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. J'ai déjà fait une première vidéo le mois dernier et j'en referai une je pense le mois prochain. Alors dans la première vidéo, donc si vous la voulez, je vous la mets dans le petit i. Si vous n'avez pas forcément envie parce qu'elle fait quand même 20 minutes, je vous la récapitule vite fait ici. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère a eu un problème de thyroïde. Donc elle a eu un nodule au niveau de la gorge de 3 cm pile au milieu, donc ici. Elle a dû se faire opérer, donc ils lui ont enlevé toute la thyroïde parce que le nodule était centré en plein milieu. Suite à ça, rien ne s'est passé pendant plusieurs années jusqu'à ce que... Je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à prendre du poids et de base, c'était pas forcément normal étant donné que je fais 1m58 et que j'ai toujours fait moins de 50 kg. Et que j'avais du mal justement à grossir. On a commencé à s'inquiéter quand j'ai atteint les 70 kg. On a commencé à me faire faire des prises de sang, donc TSH, pour voir au niveau de la prise de sang si ma thyroïde sécrétait assez d'hormones ou pas. Et au niveau de la prise de sang, ce n'était pas bon. Et on a découvert à l'échographie thyroïdienne que je faisais tous les ans, que j'avais un micro-nodule qui s'était mis sur mon lobe gauche, donc juste ici. Au niveau de ma thyroïde, elle ne sécrétait pas assez d'hormones. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la thyroïde, quand vous faites une prise de sang qu'on appelle TSH, c'est compris entre 0,2 minimum et 4,2 maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes haut, donc plus vous êtes vers le 4, moins vous sécrétez d'hormones. Plus vous êtes vers le 0, plus vous sécrétez d'hormones. Donc les deux sont dangereux, entre guillemets. Quand on sécrète trop d'hormones, donc on est vers le 0, quelque chose ou vers le 1, on perd du poids rapidement, on est hyper actif et ce n'est pas bon au niveau du cœur d'être comme ça trop souvent. De temps en temps, c'est bien d'avoir de l'élan d'énergie ou quoi, mais ce n'est pas bon au niveau de pas mal d'organes internes d'avoir trop d'hormones. Et à contrario, des personnes comme moi qui n'ont pas assez d'hormones dans le corps, donc qui sont à 4, voire un peu plus des fois, dans ce cas-là, on prend du poids, on est très souvent fatigué et ça peut aussi être dangereux pour le corps. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en début d'année, j'ai fait ce qu'on appelle une cytoponction. Donc en fait, ils m'ont planté des petites aiguilles, je précise, sans être endormie. Ils m'ont planté des petites aiguilles, 3 précisément, en la plantant, en fait, ils touillaient comme s'ils étaient en train de préparer une potion dans une marmite. Donc je ne vous dis pas comment j'ai douillé ma race. Le gars, il m'en a fait 3, j'ai cru que j'ai... Enfin, concrètement, je suis sortie, j'ai pleuré, parce que j'en pouvais plus, c'était horrible, ça faisait super mal. Donc, quand mon médecin a eu les résultats, il m'a dit, il y a quelque chose qui cloche. Il m'a réorientée vers une endocrinologue, donc j'ai choisi une endocrinologue à Bourgouin, pas très loin de chez moi, Bourgouin-Jalieu, qui est super gentille, donc là, je dois la revoir dans quelques semaines, enfin, je dois la revoir mi-septembre. Et donc, elle m'a proposé deux choses. Elle m'a proposé soit d'opérer, donc d'enlever le lobe gauche et de laisser le lobe droit, soit de laisser le tout, le packaging, et de surveiller. Donc, c'est-à-dire refaire des échographies thyroïdiennes, refaire des prises de sang, refaire, s'il y a besoin, une cytoponction. Alors, quand elle m'a dit le mot cytoponction, je lui ai dit non. Je lui ai dit que je n'en voulais plus et que c'était mort pour moi. Donc, j'ai accepté l'opération, elle m'a renvoyée vers une autre personne du corps médical, qui est un chirurgien. Donc, j'ai vu un chirurgien, pareil, de Bourgouin. Franchement, j'ai tout fait à Bourgouin, je ne me suis pas pris la tête. Donc, j'ai vu le chirurgien qui m'a expliqué qu'il allait ouvrir, qu'il allait enlever le lobe gauche et qu'on allait voir si le lobe droit allait prendre le relais. Donc, j'accepte, machin. Je vais voir l'anesthésiste après, en lui expliquant que je m'étais déjà fait opérer, mais que ça s'était mal passé. Donc, elle a fait en sorte d'adapter l'endormissement pour moi, en tout cas, pour ne pas me donner un gros sédatif qui pourrait me mettre dans le mal. Donc, en soi, l'opération s'est bien passée. Je suis rentrée le lundi à 9h. On m'a opérée à midi, alors que je devais passer à 10h40. Ou 10h20, je ne sais plus. 10h40. Et je suis passée à un peu plus de midi et demi. Donc, en soi, l'opération s'est bien passée. Je suis restée à l'hôpital le lundi soir. Le mardi matin, j'ai le chirurgien qui vient, qui me dit qu'on se revoit dans un mois, qu'il faudra que je fasse une prise de santé SH, mais qu'en attendant, je peux rentrer chez moi, que l'infirmier va venir m'enlever une agrafe sur deux. Donc, j'en avais 18. Donc, il m'en a enlevé 9. Et qu'il allait me faire les ordonnances pour que le mercredi, donc le lendemain, on enlève les agrafes restantes. Donc, je lui dis, ok, pas de souci. Il me dit, par contre, vous serez peut-être un peu en hypothyroïdie. Donc, fatiguée avec un taux haut, parce que je ne s'écrète littéralement pas assez d'hormones, le temps que le lobe droit prenne le relais. Il me dit, donc, si vous êtes un peu en hypothyroïdie, c'est normal. Je lui dis, bon, ok, pas de souci. Donc, de là, l'infirmier passe, m'enlève une agrafe sur deux. Donc, il m'en enlève 9. Après, je rentre chez moi, donc avec un gros pansement, le mercredi, donc le lendemain. L'infirmière, donc j'appelle une infirmière pour qu'elle vienne m'enlever les agrafes restantes. Donc, elle me les enlève, il n'y a pas de souci. Par contre, elle trouvait ça bizarre d'enlever 2 jours après l'opération. Alors, sachant qu'ils m'en ont enlevé déjà une sur deux le lendemain de l'opération. Et encore, ça ne faisait même pas 24 heures qu'ils m'avaient opéré. Mais bon, en soi, on s'en fiche. Donc, on enlève mes agrafes le mercredi. Elle me propose, donc, soit de mettre un nouveau pansement pour cacher, entre guillemets, soit de la laisser à l'air libre. Donc, sachant que le jeudi après-midi, ma nièce venait prendre le 4h à la maison, que je n'avais pas envie de la choquer. Donc, j'ai demandé à remettre un pansement. Et franchement, je l'ai pris en photo, ma cicatrice. Et j'ai enlevé le pansement, pour être tout à fait honnête avec vous, le dimanche. Parce que je n'y arrivais pas, en fait. Donc, tous les deux jours, je demandais à mon chéri de m'enlever le pansement, donc de nettoyer, et ensuite de remettre un pansement, parce que personnellement, je ne me sentais pas d'être sans le pansement. De temps en temps, je regardais la photo de la cicatrice, parce que ce n'est pas quelque chose que je peux cacher derrière des vêtements. Donc, j'étais obligée de devoir m'y faire, en fait. Donc, j'ai... Enfin, j'ai encore un peu du mal, je dois vous l'avouer. Mais voilà. Donc, suite à ça, donc, tout le mois de juillet, donc, je fais ma life, machin. Donc, je suis extrêmement fatiguée. Concrètement, tout le mois de juillet, je ressemblais à une loque. Juste, je passais le Swiffer, ou je faisais ne serait-ce qu'un petit truc. J'étais HS, il fallait limite que je fasse une sieste. C'était franchement l'horreur. Donc, ils sont un peu en hypothyroïdie. Comment vous dire que j'avais envie de le buter le chirurgien ? Donc, de là, voilà. Ensuite, une fois que, du coup, je n'avais plus de pansement, donc, moi, je me suis dit, c'est bon, ça va le faire. Donc, je commence à vouloir tourner la tête, à faire des choses normales que je suis censée faire. Sauf qu'au final, il s'avère que 15 jours après l'opération, je me suis mise à avoir des boules, en fait, juste ici au milieu. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, moi, je m'inquiétais parce que quand je faisais ça, ça me faisait hyper mal, ça me tirait sur le coup. Je me suis dit, pourquoi je ne peux pas tourner la tête, en fait ? Moi, on ne m'a pas prévenu. Donc, je laisse passer, je laisse passer. Je me dis, écoute, c'est peut-être un truc par rapport au post-op. Enfin, voilà, quoi. Suite à ça, j'ai ma conseillère du pôle emploi qui s'est aussi fait opérer et qui me précise qu'elle, son chirurgien, l'a bien prévenu qu'elle peut avoir des œdèmes. Donc, autour de la cicatrice, on peut avoir ce qu'on appelle des œdèmes. Donc, c'est des petites boules, tout simplement, qui apparaissent autour de la cicatrice et qui peuvent rester plus ou moins longtemps selon l'opération qu'on a eue. Donc, de là, je me dis, bon, c'est des œdèmes, ce n'est pas grave. Donc, en soi, pas de souci. Sauf que le problème, c'est que je ne pouvais pas conduire. Donc, en soi, ça me faisait chier. Donc, je reste comme ça pendant, quoi, 15 jours, 3 semaines. Au bout de 15 jours, 3 semaines, je peux enfin tourner la tête. Donc, je me dis, bon, bah, c'est cool. Sauf que d'autres choses sont apparues. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, par exemple, quand je parle beaucoup ou que je bouge beaucoup la tête, j'ai des sensations au niveau de la cicatrice, surtout au-dessus, qu'on me plante, en fait, tout simplement, qu'on me plante et qu'on essaie de bouger, en fait, comme si on essayait de me planter là et qu'on essayait de bouger sur une petite superficie. Donc, comment vous dire que ça me fait super mal et que, du coup, j'ai eu rendez-vous avec mon chirurgien. Donc, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoutez, je suis hyper fatiguée. Il me dit, bah, c'est normal, votre thyroïde, elle est à 5, 5, 29, je crois, sur le maximum, c'est censé être 4, 20. Donc, normal que je sois un peu fatiguée, il me dit. Donc, je lui dis, écoutez, j'ai des boules qui sont apparues. Il me dit, oui, bah, c'est des œdèmes, c'est normal. Sympa, vous auriez pu me prévenir un peu avant. Ensuite, je lui parle. Donc, j'essaye de lui demander 2, 3 petits trucs parce que lui, il voit ma cicatrice. Il a regardé littéralement 10 secondes de son bureau en face de moi. Donc, j'étais assise, il était en face de moi. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, ma cicatrice, elle est belle. Mais il n'a rien fait, il n'a pas touché, il ne s'est pas approché que dalle. Sachant que je n'avais pas de pansement. J'ai dit, ok, bon, bah, super. Donc, je lui dis, écoutez, il y a des moments où j'ai l'impression, enfin, j'ai des sensations comme si on essayait de me planter. Il me dit, oui, bah, c'est normal. Je le regarde, je lui dis, pardon ? Je lui dis, comment ça, c'est normal ? Il me dit, bah, c'est possible que ça arrive encore pendant quelques temps. Après une opération, ça arrive souvent parce que votre corps, en fait, j'ai dû le planter, j'ai dû l'ouvrir et après, j'ai dû tirer la peau, en fait. Il me dit, donc, c'est normal que vous ayez des fois des sensations comme si on essayait de vous planter. Il me dit, c'est juste votre peau qui a mémorisé ce qui s'est passé lors de l'opération et qui, des fois, vous le fait ressentir. Ok, donc, en fait, t'aurais pas pu me le dire avant quoi. Donc, le mec, le lendemain de l'opération, il vient, il me dit, vous serez un peu en hypo, basta. Il me dit, que dalle, post-op. Donc, en fait, moi, qui ne savais pas du tout, enfin, je me suis fait opérer une seule fois des dents de sagesse et, en soi, ça s'est mal passé parce que je supportais pas l'anesthésie. Mais après, c'est des dents de sagesse. Je veux dire, les cicatrices, elles sont à l'intérieur. J'ai jamais eu de vraies cicatrices à l'extérieur, enfin, en dehors de la bouche. Donc, moi, je savais pas du tout ce que c'était et mon chéri, il a jamais eu ce genre de choses spécifiquement. Mais, donc, moi, j'étais choquée, en fait, du chirurgien qui me dit ça. Bah, oui, c'est normal. Ça peut arriver encore pendant quelques temps. Je dis, bon, bah, ok. Donc, je commence à lui dire que je me sens extrêmement fatiguée et que, bah, en fait, j'aimerais bien avoir un traitement, donc, du lévotirox pour réguler, en fait. Le gars me regarde et me dit textuellement, non, je vous donnerai pas de lévotirox tout de suite. Il me dit, parce que votre lobe droit, le temps qu'il prenne le relais, il faut compter 3 mois. Donc, en gros, pendant 3 mois, je suis obligée d'être avec un seul lobe qui prend pas forcément le relais complètement. donc, je suis fatiguée et au niveau du poids, je suis un minimum stable. Mais, je lui dis, comment ça ? Non, en fait. Il me dit, bah, en fait, vous êtes jeune, votre lobe, il va prendre le relais, votre lobe droit qui reste. Donc, il n'y a pas de raison que je vous donne un traitement. Je lui dis, vous êtes jeune, si je vous donne un traitement maintenant, c'est ta vie et si votre lobe droit prend le relais, vous allez être hyper active et c'est pas bon pour certains organes. Je lui dis, bon, ok. Donc, en fait, il faut que j'attende combien de temps ? Il me dit, bah, c'est 3 mois. Ok, super. Donc, je lui dis, ok, bah, du coup, je lui dis, je vais prendre rendez-vous avec mon endocrinologue pour faire le suivi et le troisième mois, je prendrai rendez-vous avec mon médecin pour voir littéralement où est-ce qu'on en est. Donc, il m'a prescrit une nouvelle prise de sang à faire au mois de septembre, donc début septembre avant d'aller voir l'endocrino et j'en demanderai une au mois d'octobre quand j'irai voir mon médecin. Donc, suite à ça, donc, je pars, etc. Et en fait, juste après le rendez-vous, j'avais envie de vérifier deux, trois petites choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on m'a découvert mon nodule, ma TSH, elle est à 4, en général, elle est à 4,17, 4,2, voire 4, un peu plus. Donc, le seul moment où, entre guillemets, j'ai réussi à perdre du poids, c'est le moment où ma TSH était à 3. Elle était à 3,17. Et c'est le seul moment de toute ma vie, depuis que j'ai des problèmes de thyroïde, où j'ai réussi à perdre du poids. Donc, je me suis dit dans ma tête, en fait, parce que le médecin, le chirurgien, quand j'étais dans son bureau, il me dit, de toute façon, vous viviez très bien avec 4, un peu plus de 4 au niveau de votre TSH. Je lui dis non. Je dis concrètement, je ne vivais pas bien, j'étais souvent fatiguée, et au niveau de ma perte de poids, je n'avais pas encore regardé. Et je dis non, moi, 4,17, je ne me sentais pas forcément bien. Donc, je lui explique machin, il me dit, donc il fait son compte-rendu en même temps, en disant que je suis fatiguée, que ma TSH redevient à la normale, et que la T4, donc la T4, quand il m'a fait faire ma prise de sang, j'avais et la TSH et la T4. Donc, la TSH, c'est pour voir le taux d'hormones dans le corps, et la T4, c'est pour voir si ma thyroïde fonctionne bien. Alors, elle est assez basse pour le moment, en tout cas, le lobe droit est assez bas, parce qu'il n'y a plus qu'un seul lobe. Donc, le temps qu'il fonctionne à donf pour me faire des hormones, c'est un peu long. Donc, en soi, je suis dans la moyenne pour la T4. Pas pour la TSH, mais pour la T4. Donc là, je pense que ma TSH va réduire. Donc là, j'ai rendez-vous mi-septembre avec mon endocrinologue pour voir, justement. Mais, en gros, il m'a fait comprendre que pendant 3 mois, eh ben, si j'étais fatiguée, j'étais fatiguée. T'es maintenant avec ça. Donc, concrètement, là, si d'ici... Je me laisse jusqu'au mois d'octobre. Je prendrai rendez-vous avec mon médecin le mois d'octobre et je verrai où en est ma TSH. Donc, ce que je vais faire, c'est que je referai une vidéo au mois de septembre où je vous parlerai de mon rendez-vous que j'ai eu avec l'endocrino et ce que elle, elle m'a dit. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça a pu vous aider, si vous, vous avez des problèmes de thyroïde, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous, vous avez des soucis, tout ce qui peut toucher aux hormones. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, je ne suis pas calée dessus mais je me suis fait opérer. Donc, j'ai un petit peu de... Je ne vais pas dire de vécu par rapport à ça mais j'ai une petite expérience par rapport à ça. Donc, si je peux vous aider, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça me fera super plaisir de vous répondre tout simplement et de pouvoir vous aider dans les commentaires. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501